Ibrahim Boubakar Keïta, plébiscité par les Maliens, fort du soutien de la communauté internationale et des institutions financières, le président Ibeka avait toutes les cartes en main pour tenir les promesses faites pendant la campagne par le candidat Ibeka, à savoir restaurer l'honneur du Mali et procurer du bonheur aux Maliens. Aujourd'hui, Ibrahim Boubakar Keïta a déçu les attentes de toute une nation. Les multiples causes de cette grande déception sont connues de tous. Mauvaise gouvernance, insécurité, risques majeurs de partition du pays, gabégie, corruption, népotisme, baisse du pouvoir d'achat. Année après année, la situation ne fait que s'aggraver. Pire, le pays se désagrège et une grande partie de la population sombre dans le désespoir. Alors, après plus de trois ans de l'exercice du pouvoir, où est le bonheur des Maliens ? Que devient l'honneur du Mali ? Et où va le Mali ? Le 22 octobre 2015 se tient à Paris la conférence de l'OCDE. Les médias français portent un œil critique sur la personnalité du président Ibeka et sa gestion désastreuse du Mali. En marge de la conférence, Ibeka rencontre la communauté malienne établie en France dans un exercice intitulé Egotrip par les réseaux sociaux. Ce jour, un document est distribué par des partis de l'opposition pour décrier la mauvaise gouvernance. Sans aucune preuve, le président de la République, Ibeka, accuse Séboulien Dramé du parrainant de la distribution des tracts et s'en prend à lui en ses termes. La dérive verbale continue à Bamako, où Ibeka, à son arrivée à l'aéroport, va jusqu'à traiter le président de ce parti membre de l'opposition de petits messieurs. Les acteurs de la classe politique malienne et les citoyens condamnent dans une large mesure cet écart de langage émanant de la première institution à l'égard de ses opposants dans un pays démocratique. Le président de la République a été invité à effectuer une visite d'État en France par le président de la République française, M. François Hollande, témoignant ainsi l'engagement français dans l'accompagnement de notre pays vers la sortie de crise. Cette visite, qui a honoré notre pays, a été malheureusement ternie par les propos du président de la République, Ibrahim Bolkar Keïta, qui s'est livrée à une attaque personnelle, de façon gratuite, malencontreuse et injurieuse, à l'encontre de M. Tjeboulien Dramé, président du parrainant, parti politique, membre de l'opposition démocratique et républicaine. Dans un communiqué insipide, le gouvernement de M. Modibo Keïta a continué à alimenter les invectives et proférer des menaces sur la liberté démocratique, conduisant ainsi l'opinion nationale dans une polémique stérile et inopportune. On se rappelle que depuis l'élection d'Ibeka en 2013, l'opposition démocratique et républicaine a toujours dénoncé les délivres du régime en place, qu'il s'agisse de l'achat inopportun des secondes avions présidentielles, à 7, 17, 18 ou 20 milliards selon, de la grotesque surfacturation du marché des équipements militaires ou de l'affaire de l'engrais frelaté. Cette fois, un autre scandale s'écoule à République. Il s'agit de l'affaire des mille tracteurs offerts aux paysans par le président de la République, Ibeka. L'opposition, à travers le parrainant, dénonce une autre histoire de surfacturation, de transactions opaques, de marchés de gré à gré déguisés entre l'État et un fournisseur sélectionné. En effet, un tracteur est vendu à l'État au prix de 13,6 millions de francs CFA, alors qu'il coûte en réalité 5,9 millions de francs CFA. Sur chaque tracteur, l'État malien perd 7,7 millions de francs CFA. La saisie du bureau du bureaucrat général par le parrainant demeure comme il fallait s'y attendre sans suite. Le 26 novembre 2015, Ibeka dit avoir émis à la justice plus de 200 dossiers à illiciter. Ayant de faire auprès de vous, auprès de 200 dossiers sinon plus. Dans une interview, le procureur général Daniel Tissouguet dit, je cite, « Ce sont des rapports mais pas des dossiers. Lorsque c'est pénal, nous avons pu tirer moins de 200 dossiers. C'est dire qu'en fait, il n'y a pas 200 dossiers avec la justice. » Un mois après cette interview, le procureur général Daniel Tissouguet est relevé de ses fonctions. Le 29 décembre 2015, Mediapart révèle le contenu de l'audition de Michel Thomy, l'ami d'Ibeka. La relation du site d'information Mediapart, les présidents maliens et gabonais ont été écoutés par la justice française dans le cadre de l'enquête sur l'homme d'affaires corse Michel Thomy. Michel Thomy qui est à la tête d'un empire financier en Afrique a été mis en examen il y a un an, notamment pour corruption d'argent public étranger et faux et usage de faux. Et c'est en mettant ses téléphones sur écoute que la justice a intercepté en 2013 et 2014 de nombreuses conversations entre Michel Thomy et les deux présidents dont il est manifestement proche. Marie-Pierre Olfant, bonjour. Bonjour Laurent. Des conversations interceptées, on entend quoi ? Écoutez, les extraits publiés par Mediapart ce matin montrent que l'homme d'affaires corse est au petit soin avec les présidents maliens et gabonais et qu'il multiplie les cadeaux luxueux. Dans une conversation du 4 octobre 2013, par exemple, Michel Thomy demande à Ibrahim Boubacar Keïta des nouvelles d'une voiture, un Range Rover qui lui aurait offert. Impeccable, impeccable, répond le chef de l'État pour dire sa satisfaction. Dans une autre écoute, Michel Thomy propose au président Ibeka d'utiliser son jet privé et lui demande s'il est content du manteau ou des costumes de luxe qu'il lui a fait livrer. Le président malien apprécie manifestement et demande à son ami, qui l'appelle Michel, qu'on lui confectionne aussi des habits de campagne. Les deux hommes parlent de tout, aussi bien d'une paire de lunettes que de l'achat d'un avion présidentiel. On sent dans les écoutes retranscrites par Mediapart une grande complicité. En décembre 2016, la cour d'appel de Paris valide l'enquête sur l'homme d'affaires Michel Thomy et ses activités en Afrique. Le 12 janvier 2016, l'honorable Soumaïla Sissé présente les voeux de l'opposition au président de la République à Koulouba. Le chef de file de l'opposition expose sans embâge l'État de la nation. Les populations s'interrogent sur l'État et ses démembrements. Éducation, santé, justice, administration. Leur capacité à délivrer les services de base sur les spoliations, les multiples tracasseries dont ils font l'objet. Les Maliens ne se reconnaissent pas dans l'État tel qu'il fonctionne. M. le Président, depuis 27 mois, notre peuple attend toujours que l'État affirme son autorité. M. le Président, ces nouveaux déclis sécuritaires vous obligent à bâtir une armée forte, professionnelle et républicaine, capable de garantir de manière durable la sécurité et l'intégrité du territoire national. Nos soldats doivent être mis dans toutes les conditions. Le 24 janvier 2016, un communiqué du parrainant informe de la suspension du droit de vote du Mali aux Nations Unies « Tenez-vous bien » pour non-payement de cotisations pendant deux ans, fait sans précédent dans l'histoire de notre pays. En somme, depuis l'accession au pouvoir du président Ibrahim Boubakar Keïta, le Mali ne s'est pas acquitté de ses obligations vis-à-vis de l'ONU. Une négligence du gouvernement qui porte atteinte à l'honneur du Mali. En mars 2016, le directeur de la cellule de communication de la présidence rassurait les Maliens que le président Ibeka n'avait aucun souci de santé. Au début du mois d'avis 2016, des rumeurs succulent sur une visite privée du président Ibeka à l'étranger pour raison de santé. Le 13 avril 2016, c'est cette même cellule de communication de la présidence qui informe par communiqué que le chef de l'État en séjour médical en France a été opéré le mardi 12 avril 2016 de l'adénome de la parathyroïde. Les partis politiques de l'opposition qui venaient de déclarer une marche, la reportent Sine Dié. L'URD, à travers un communiqué, l'un des premiers partis politiques a souhaité prendre l'établissement au chef de l'État. Après avoir ajourné sa marche pour raison de maladie du président de la République, l'opposition démocratique et républicaine bat le pavé le 20 mai 2016 pour protester contre la malgouvernance. Bamako enregistre alors l'une des plus imposantes marches du Mali démocratique, près de 50 000 personnes. Mali, 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 Mali ! Mali, Mali, Mali ! Les enfants sont dehors, les maîtres sont partis, les préfets sont partis. Où est le gouverneur de Guiral ? Au revoir ! Où est le gouverneur de Taudeli ? Il est à tombe fou. Où est le gouverneur de Ménaka ? et on dit qu'il y a une région à Taoudénie, il y a une région à Kidane. Les centres de santé sont fermés, les milliers d'enfants ne vont plus se soigner. Les réfugiés sont toujours dans les différents pays, au Burkina, au Niger. Où est la paix, où est la sécurité ? Les jeunes n'ont pas de travail, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Où est le gouvernement ? Le gouvernement, il faut regarder l'ORTM, ils sont dans les séminaires. Il faut regarder l'ORTM, ils sont dans les réunions. Il faut regarder l'ORTM pour refuser de diffuser les messages de l'opposition. Le 20 juin 2016, le groupe parlementaire Vigilance Républicaine et Démocratique rejette le projet de loi rectificative des finances 2016. Le groupe Vigilance Républicaine et Démocratique a estimé que ce projet de budget n'est pas celui qui peut booster non seulement l'économie nationale, mais aussi qui peut permettre de résoudre de façon soutenable les préoccupations de notre peuple. Et pour ce motif, le groupe Vigilance Républicaine et Démocratique a voté non. Le 29 août 2016, Soumelu Boubey Meïga est nommé secrétaire général de la présidente de la République du Mali. On se rappelle que M. Meïga avait été placé en garde à vue en France dans la quête pour corruption visant l'homme d'affaires Michel Thomy. Soumelu Boubey Meïga avait quitté le ministère de la Défense après la débatte de l'armée malienne à Akidal, suite à la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Le président Ibeka avait alors affirmé qu'il ne lui faisait plus confiance. Boubey, je t'accuse pour tout ce qui s'est passé et je retire ma confiance. Déçu de la gouvernance du régime Ibeka, fait unique au Mali, des formations politiques, membres de la Convention de la Majorité Présidentielle clacent la porte. ADP Maliba, Monad Fassonieta, ADPM et Sadi. Le 8 septembre 2016, le chef des filles de l'opposition, l'honorable Soumel Assissé, rencontre le président de la République Ibeka à Koulouba. Le grand problème que je vois, c'est qu'il y a un déficit réel de dialogue dans notre pays. Nous l'avons souhaité à l'opposition, nous l'avons demandé et j'ai redemandé que nous ayons des concertations nationales, que nous puissions discuter de tout. Le 1er octobre 2016, les partis politiques de l'opposition et la société civile organisent une grande marche pour protester contre la nouvelle loi électorale et la censure de l'ORTM et pour réclamer la tenue de concertation nationale ainsi que le retour du président ADP. Il faut la concertation nationale, parce qu'il n'y a pas de concertation nationale, il n'y a pas de concertation nationale. Il faut que l'ORTM soit la place. Il faut que l'ORTM soit la place, il n'y a pas de concertation nationale, il n'y a pas de concertation nationale, il n'y a pas de concertation nationale. Mais on ne va pas faire des 600, il n'y a pas de concertation nationale. Chers amis, est-ce que ça va ? Non ! Est-ce que ça va ? Non ! Rien ne va dans ce pays. Non ! La loi électorale, nous sommes contre cette loi électorale. C'est une loi électorale qui essaie d'exclure. C'est une loi électorale taillée pour mesure. C'est une loi électorale qui essaie d'éloigner les femmes des postes de responsabilité. C'est une loi électorale qui ne fait pas place aux jeunes. C'est une loi électorale où il n'y a pas de transparence. Les différents remaniements ministériels qui ont jalonné la troisième année du régime IBK montrent à suffisance que la gouvernance de ce régime manque de cap et est caractérisée par une inconstance gouvernementale chronique. Trois premiers ministres en trois ans et six remaniements ministériels. Remaniements du 24 septembre 2015. Deux sortants, quatre entrants. De 29, le gouvernement passe à 31 ministres. Remaniements du 15 janvier 2016. Trois sortants et quatre entrants. Un autre ministre de plus et une violation de la loi numéro 052 sur le genre. Remaniements ministériels du 7 juillet 2016. Le gouvernement continue son expansion. Pour atteindre, tenez-vous bien, 34 ministres. Sept sortants et neuf entrants. Deux ministres de plus pour un gouvernement déjà pléthorique et budgetivore. Nous avons aujourd'hui un gouvernement pléthorique avec 34 ministres au lieu de 32 dans le précédent gouvernement. Nous avons connu au Mali des gouvernements qui ont été très efficaces avec seulement 15 ministres. Vous savez, cela va engendrer de nouvelles dépenses. Il va y avoir encore un nouveau collectif budgétaire. Le 10 janvier 2016 a eu lieu le premier tour de l'élection législative partielle dans son goût. La coordination des mouvements de l'Azawad, signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, empêche le vote des citoyens dans la commune de Talataï. Cependant, le candidat de l'URD arrive en tête avec près de 30% et le RPM avec environ 28%. Le scrutin dans la localité de Tessit est caractérisé par un grossier bourrage des urnes. Les résultats informent que 98% des inscrits ont voté, alors que cette commune nomade s'est pratiquement vidé de ses habitants à cause de l'insécurité. La cour constitutionnelle rejette la requête de l'URD aux fins d'annulation du scrutin de Tessit. Au finish, c'est le parti présidentiel qui gagne comme toujours. Le 17 juillet 2016, les populations de Baroueli se rendent aux urnes pour élire leurs députés. L'URD arrive en tête du premier tour, suivi par l'indemande. Lors de la campagne pour le second tour, plusieurs ministres se rendent à Baroueli sur l'instruction personnelle du président de la République et battent campagne pour le candidat de l'Allemagne avec les moyens de l'État. L'URD dénonce l'achat des consciences des populations. Et c'est encore le candidat de la majorité présidentielle qui remporte le second tour, comme à Yoroso, en commissaire du décis de Benoako et à Ansongo. Depuis septembre 2015, plusieurs personnes civiles et militaires ont été tuées ou blessées dans des attaques sur le territoire malien dans les localités d'Ansongo. L'Université de Benoako, Diyafarabi, Tombuktu, Wengkoro, Dunapen, Gosi, Bombori, Tesalit, Mopti, Jene, Brenicheni, Tambako, Anepis, Gundam, Duanza, Lere, Bili, Mondoro, Gao, Menaka, Doro, Miseni, Bambara Mawde, Agelok, Idal, Sevare, Jura, Jaluben, Tenenku, Tawdeni, Boni. A ces attaques s'ajoutent celles de l'hôtel Radisson Blu et de l'hôtel Nord-Sud à Bamako, sans oublier l'attaque d'un client d'éco-banque en plein jour. Aux environs de 7 heures, un commando terroriste fait tuition à l'hôtel Radisson, ici à la CIE 2000. A l'intérieur, selon le chiffre fourni par le groupe hôtelier, il y avait environ 170 personnes, dont des Français, des Turcs, des Chinois, des Sénégalais, des Canadiens, des Belges et des Maliens, bien sûr. Ces tristes événements font du Mali, le huitième pays le plus dangereux du monde. Les attaques meurtrières continuent et nos forces armées de sécurité en payent un lourd tribut. C'est donc un symbole qui a été frappé à Nampala, au Mali. Le deuxième camp le plus important de l'armée malienne dans la région de Ségou, dans le centre du pays, a été le théâtre d'une attaque de grande envergure. Selon un dernier bilan, au moins 17 militaires ont été tués et 35 autres blessés dans cet assaut. Au journal télévisé de 20h du 19 juillet 2016, le ministre de la Défense et des anciens combattants Tiéman Hubert Koulibaly affirme que les forces armées maliennes sont à Nampala. Je puis vous assurer qu'au moment où je vous parle, les famas sont à Nampala pour faire ce qu'ils ont à y faire, notamment rassurer les populations. Des propos également tenus par le porte-parole du gouvernement, maître Moutagatal, sur les ondes de RFI. D'abord, sécuriser les populations de la zone attaquée. Nampala a été reprise. Les forces armées maliennes y sont. Flagrant délit des mensonges d'État. Car jusqu'au matin du 21 juillet 2016, selon le maire de Nampala, il n'y avait aucun militaire malien dans la ville. Dès lors, Tiéman Hubert Koulibaly passe dans l'opinion publique comme quelqu'un qui a menti au peuple à propos de l'attaque du camp militaire de Nampala. Pour l'URD, ces deux ministres à défaut de se démettre devraient être purment et simplement remerciés du gouvernement. Le 2 septembre 2016, un groupe armé attaque et occupe la localité de Bonny. Le troisième adjoint au maire est enlevé. Le président de la République limogne enfin son ministre de la Défense, Tiéman Hubert Koulibaly. L'opposition avait pourtant demandé sa démission. Une fois de plus, le président de la République donne raison à l'opposition. Tiéman Hubert Koulibaly est remplacé par Abdoulaye Idrissa Meïga. C'est le quatrième ministre de la Défense du régime Ibeka en l'espace de trois ans. Autant le ton du discours du camp Tiéba de Sikasso en août 2015 était celui d'un volontarisme martial, autant celui de Sikasso un an plus tard était celui de l'impuissance et de la résignation. L'espoir suscité par le président de la République à Sikasso s'est effondré à Ségou en jetant le discrédit sur les armées du Mali. Mais au juste, qui empêche Ibeka de mieux se réarmer ? Au cours de cette troisième année du régime Ibeka, nous assistons malheureusement à une récrudescence inquiétante des tensions intercommunautaires. Du 27 au 30 mars 2016, la CMA organise à Kidal un forum sur la paix et la réconciliation avec un budget de plus de 400 millions de francs CFA. L'État malien finance entièrement ce forum alors que ses propres représentants n'ont pas le droit de citer à Kidal. Dans une déclaration à l'issue du forum, la CMA déplore l'absence de gouvernement. L'argent de ce forum aurait même servi à la célébration le 6 avril 2016 du 4e anniversaire de l'Azawad. Le 26 mars 2016, lors de la conférence nationale de l'URD, le président Soumaïla Sissé dénonce la mise en place des autorités intérimaires dans les régions du nord du Mali. Mais permettez-moi d'affirmer ici et maintenant, du haut de cette tribune, que par rapport aux autorités intérimaires, l'URD ne cautionnera jamais un texte qu'il jure avec la constitution du Mali. L'URD n'acceptera jamais une interprétation erronée de l'accord de paix qui livrerait l'administration des communes, des cercles, des régions du nord et des populations à des groupes armés. L'URD ne laissera pas qu'on écarte injustement les élus, notamment là où les collectivités ont toujours fonctionné, vaille que vaille, malgré l'insécurité. Nous en appelons donc au sens des responsabilités de chaque parti et de la communauté internationale pour que la mise en œuvre de l'accord de paix ne soit pas l'objet de surenchères permanentes qui risquent d'installer les régions du nord, voire tous les pays, dans des conflits qui nous éloigneraient durablement de la paix à laquelle aspire l'ensemble de notre peuple. Pendant ce temps, des pillages, des braquages, des vols de bétail, des trafics de drogue, des enlèvements et des assassinats sont commis au centre et au nord du pays. Les poissons sont commis au moment où ils vontüpter les produits de l'attenté. Et ils n'ont pas hadé de bâtiment, ils vont être bâchés et dents. Et dans les sellables d'école, ils ne vont pas s'occuper les produits de l'attenté. Ils vont nous faire bâchés. ... qui peut le faire ou le tienner nous moi après vous pouvez m'a mené monon que ne pas ta la parce que mon m 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 po ma m m m dalle flène en disant que de l'essence d'une belle maligne ou terras et brebacar qu'est-ce qu'on a vraiment n'est pas mali bon d'or à basse en débat maintenant et ben n'y est-ce qu'avec ou c'est pas d'ailleurs c'est pas à l'aider mais n'est pas beaucoup d'accord ou d'accord ou d'accord c'est pas ou y est et fatigué il n'en peut plus en trois ans d'exercice ibrahim boubacar keïta a tout simplement atteint ses limites le mali est au bord du chaos mais où est l'homme qui promettait de restaurer l'honneur et la dignité des maliens où est passé l'homme qui jurait d'offrir aux maliens des hôpitaux des routes des médicaments et de la nourriture dit nous où est cet homme qui prenait l'engagement d'assurer la sécurité individuelle et collective des maliens ou est donc passé ce président élu avec plus de son 17% des suffrages qui promettait de restaurer l'autorité de l'état oui où est le président qui promettait d'engager une lutte implacable contre la corruption et la délinquance financière aujourd'hui les maliens ont tout compris les maliens ont surtout compris que c'est un homme sans vision sans programme oui c'est un homme qui n'a aucune solution au problème du mali qui préside au destiné du pays mais m 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